Si je vous dis Titora, la citadelle de Diamant, vous avez l'impression que je vais vous parler d'un grand voyage. Eh bien, pas du tout. Je vais vous parler de 20. Plus exactement, c'est notre ami Patrick Ababou, onologue et copropriétaire de la cave Titora, la citadelle de Diamant, qui est là. Et à l'occasion de Shavuot, on s'est dit que ce serait vraiment sympa de mettre en valeur une initiative franco-israélienne, monter une cave et créer deux grands crus. En tout cas, c'est l'objectif de notre invité. Patrick Ababou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bonne fête de Shavuot. On s'est dit que parler de vin, parce que c'est une obligation de la Torah, de boire du vin, de manger de la viande pendant les Yom Tov. Donc on y est. Donc on voudrait d'abord en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes onologue, je crois le premier onologue à voir professeur en Israël. Un des premiers. Francophone. Francophone, oui, je crois que j'étais l'un des premiers. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est une aventure incroyable d'arriver, vous avez travaillé dans des caves, évidemment, mais jusqu'à avoir sa propre cave, j'imagine que c'était un long chemin. C'était un long chemin, c'était désiré depuis le départ. Et jusqu'à, il a fallu quand même que je trouve, d'abord que je me sente assez fort par moi-même de mon métier. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend par l'expérience énormément. Et Dieu merci, j'ai été confronté à pas mal de sortes de vins, de types de raisins, de régions d'Israël. Et ça m'a conforté dans mon savoir et dans mes possibilités que j'ai pu proposer à deux associés. Et en fait, on a fait l'association. Et j'en suis très heureux. On arrive à faire de ce qu'on veut. Et c'est pas toujours le marketing qui nous oblige à faire ceci ou cela. Mais c'est nous qui allons, cette fois-ci, demander au marketing. Vous êtes maître de vos décisions. Tout à fait, maître de nos décisions. Et c'est très agréable. On peut aller jusqu'au bout des choses. C'est très... Enfin, c'est ce que je recherchais. J'imagine. Alors, vous êtes onologue depuis longtemps. Je crois que ça fait plus d'une vingtaine d'années. Même presque 30 ans. J'ai terminé mes études. C'était en 1985. Donc, il y a déjà 35 ans. 35 ans. OK. Et alors, je suis obligée de vous demander, pourquoi un nom pareil, Titora, la citadelle de Diamant ? On verra une invitation au voyage. Écoutez, vous êtes invité à venir dans nos caves. Et vous allez voir juste en face de la cave une magnifique petite montagne comme ça, qui est en forme de chapeau avec des bords qui sont un peu larges. Et dans l'Agmara, ça s'appelle Titora. Et cette petite montagne s'appelle Givata Titora. Et c'est pour ça qu'on a été nous-mêmes enchantés d'être juste en face de cette petite montagne qui nous donne beaucoup, beaucoup d'harmonie dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Et la citadelle de Diamant, alors, c'est quoi ? Alors, citadelle de Diamant, c'est un de nos associés, M. Laurent Amsalem, qui, lui, vient du côté de Marseille, en France, qui a fait son alia. Il n'y a pas trop longtemps. Un petit coup de cœur pour lui, il voulait faire une cave en Israël. Et c'est là qu'on a commencé à faire ce projet. Il a demandé à ce qu'on appelle, en tout cas, la série de nos grands vins qui s'appelle la citadelle de Diamant. Et c'est un spécialiste du marketing. Donc, on a joint un petit peu l'utile à l'agréable. Très belle bouteille. Enfin, on fait de très belles bouteilles. On va aller chercher très loin. On va regarder la bouteille. Je crois qu'on va peut-être la voir. Une bouteille en verre. On voit à peine la couleur du vin, tant il est clair. Parce que c'est du rosé, on comprend bien. Mais comment ça se fait qu'il est si clair, ce rosé ? C'est le rosé. On essaye de faire un rosé qui est type Provence. Vous savez, le rosé, c'est le vin qui a le plus grand potentiel de vente actuel. Ça veut dire, les gens recherchent le rosé. Le rosé, ce n'est pas du blanc, ce n'est pas du rouge. C'est quelque chose qui est entre les deux. Mais il a toutes ses lettres de noblesse. Il faut savoir que le rosé, on ne le fait pas en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. On prend les meilleurs raisins rouges. Moi, j'ai choisi de faire ça avec du cabernet sauvignon, qui est le plus noble parmi les cépages. Et après avoir essayé pas mal de cépages, on a planté du cinceau, qui est vraiment un des cépages de la Provence. On a planté ça à Ramatagolan. On va être parmi les premiers cinceaux en Israël. La première récolte de ce cinceau-là, ça va être cette année-là pour ces vendanges-là 2020. Donc, je vais rajouter du cinceau à mon cabernet. Mais le cabernet restera, dans tous les cas, le cépage dominant. Parce que je considère que le cabernet va nous permettre d'avoir un rosé qui va aussi vieillir et aussi se bonifier en vieillissant. Ce qui est quand même assez surprenant pour un rosé. On croyait devoir, voilà, éphémère pour un an, deux ans. Et après, il commence à s'oxyder et c'est plus un bon vin. Mais en fait, grâce au cabernet, on peut espérer une bonification avec le temps sur les rosés aussi. Alors, justement, le rosé en Israël n'est pas très développé. Et pourtant, on a un climat qui s'apparente à celui de la Provence, par certains côtés. Et en Provence, on sait combien on boit dans le sud de la France, notamment beaucoup de rosé. Pas qu'en France, en Italie aussi. C'est vrai qu'en Europe du Sud, c'est très, très développé. Et ici, alors que toutes les conditions étaient faites pour, eh bien, ça n'a pas pris. Pourquoi ? Écoutez, à mon avis, le rosé, c'était un petit peu le parent pauvre des vins. Parce que le rosé, quand on faisait un mauvais rouge, alors on le traitait de rosé. En gros, quand on n'arrivait pas à tirer toute la couleur qu'il fallait des raisins rouges, alors on le traitait de rosé. Donc, il était vendu moins cher. Ce n'était pas du tout dans les vins de qualité. Et si vous voulez, le parent pauvre des vins. Mais en fait, en vérité, le rosé, ce n'est pas ça. Le rosé, c'est les meilleurs raisins rouges auxquels on attribue une technologie de vin blanc. D'accord ? Donc, on le presse tout de suite. Donc, en le pressant tout de suite, il n'y a pas de macération entre le jus et la peau du raisin. Donc, il ne va pas avoir beaucoup de couleurs. Les couleurs sont dirigées aussi par toutes sortes de traitements par le froid. Et on peut arriver à des couleurs aussi belles, même d'un Cabernet Sauvignon que tout le monde connaît et qui reconnaît. On pense qu'on imaginerait très foncée. Tout ce qu'on imaginerait très foncée, exactement. Et là, on voit le résultat de votre très belle bouteille. Alors d'abord, on a parlé du contenu de la bouteille. Mais on va aussi parler du contenant parce qu'elle est magnifique, cette bouteille en verre. Alors ça, c'est encore une fois l'idée de mon associé, donc Laurent, qui est parti les chercher tout simplement dans la plus belle fabrique de bouteilles du monde. C'est Saveur Glace pour ceux qui connaissent. C'est un fabricant de bouteilles pour parfums, des grands parfums. Et il nous a fait une bouteille qui vraiment est très jolie, qui marque. Un objet qu'on peut garder une fois qu'on a bu la bouteille, ça c'est clair. Alors, vous nous avez dit avoir l'ambition de faire des grands crus, donc des rosés grands crus. C'est ça l'idée ? Alors, c'est difficile de parler de grands crus sur du rosé. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que je ne comprendrais pas qu'il y ait une corrélation entre le terrain, un terrain spécialisé, et le vin rosé. Quoique ça se fait, on commence à le comprendre un peu plus. Mais pour l'instant, c'est difficile d'essayer de faire une corrélation entre une région et le rosé. Mais moi, je parlais de grands crus surtout pour nos rouges. On fait d'excellents rouges chez nous. Ils passent tous en fûl de chêne au minimum 12 mois. On refabrique, on fait refabriquer des barriques. Et on remplace à chaque fois 30% de nos barriques chaque année pour avoir toujours un petit peu de vin qui va être en barrique neuve. Et à partir de ça, on fait de très, 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 très beaux crus. Ils ont été médaillés en 2017. On a eu 4 médailles sur 5 vingt. Donc, c'est vraiment un prébiscite. Un prébiscite, tout à fait. Un prébiscite, pardon. Mais voilà, peut-être le Japon bientôt. On continue sur la lancée. Donc, vous continuez sur votre lancée. Alors, vous nous avez parlé, vous avez expliqué le nom de votre cave. Mais vous ne nous avez pas expliqué où ça se situait exactement. Parce que quand on vous voit comme ça, on a envie d'aller vous voir, d'aller voir sur place ces vignes. Est-ce que les vignes sont au même endroit que la cave, déjà ? Ce n'est pas toujours le cas. Mais peut-être que pour vous, oui. C'est cordialement invité, évidemment, avec tous nos auditeurs. Passez, venez nous voir. On se trouve exactement au centre du pays. Ce n'est pas loin. C'est loin de rien du tout. On est à 40 kilomètres de Jérusalem, en direction de Tel Aviv, juste à côté de la ville de Maudillin, dans un petit mot-chave qui s'appelle Kfarout. Au sujet des vignes, on a une partie de nos vignes qui nous appartiennent. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Saint-Sau et d'autres cépages, comme le Rossane aussi, des cépages qui n'existent très, très peu en Israël. On a décidé de les introduire en Israël dans Ramatagolan. Donc, on a aussi de très bons raisins qui viennent de Ramatagolan, de la Galilée. Alors, celui-là, on est en partenariat avec des professionnels de la viticulture, donc des viticulteurs qui nous, avec évidemment, en collaboration avec le Nolog, produisent les meilleurs vins et on commence à être très précis. On arrive à avoir des cahiers des charges qui vont... Moi, je vais demander, par exemple, à mon viticulteur de laisser 17 feuilles par grappe de raisin. Il va le faire. C'est très, très précis maintenant. Si vous avez l'ambition de faire des grands crus, j'imagine qu'il faut être dans la précision, clairement. Il faut être dans la précision pour être dans l'art. L'art, il faut qu'il soit précis. Alors, Patrick Ababou, bien évidemment, on est à la veille de Chavouot. Évidemment, on boit du vin. Mais au-delà de cet acte qui paraît tellement anodin et tellement normal, pourquoi le vin est tellement rattaché à nos traditions ? Qu'est-ce qui, dans le vin, nous rapproche ou nous parle de nous, tout simplement, en tant que juif ? Alors, il faut savoir que le vin, c'est une boisson que la Torah, que nos livres saints ont déclarées très importantes boissons. Quand on fait la bracha sur le vin, on a fait la bracha sur toutes les autres boissons. On n'a plus besoin de faire de bracha après sur les autres boissons. Le vin est constitué par une multitude d'arômes. Et il y a des arômes qui sont bénéfiques aux saveurs. Il y a des arômes qui ne sont pas bénéfiques aux saveurs. Alors, le travail de l'onologue, c'est d'essayer... C'est-à-dire qu'il y a des saveurs qui sont agréables au palais et des saveurs amères, par exemple. Et amères, tout à fait. Et en général, un vin amer, c'est un vin qu'on rejette. Mais les saveurs amères existent toujours dans le vin. Pratiquement dans tous les vins, on va trouver des petites saveurs amères. Tout le travail, c'est d'arriver à un équilibre. Le travail de celui qui fabrique un bon vin, c'est ça ? Il doit, pour rechercher cet équilibre, et plus que l'équilibre, de faire dominer les bons arômes. Et un petit peu reculer les mauvais arômes. C'est tout à fait un homme. Toute notre vie, on recherche un équilibre. On recherche une harmonie entre les petits soucis et entre les belles joies. Donc, on voit aussi que dans le vin, il y a cette profondeur aussi qui va nous permettre de dire l'échaïm. Même quand on est entre copains, et c'est convivial, et on a envie de boire un verre, qu'est-ce qu'on dit ? On dit l'échaïm ? À la vie. Pourquoi il faut qu'on dise à la vie sur le vin ? Pourquoi cette boisson est tellement importante ? Le vin, ça va nous donner de la joie. D'accord ? Ça va nous donner de la joie. Et ça va nous donner de... Cette joie-là va nous permettre de continuer et de nous bonifier avec le temps. Donc, il faut rechercher tout le temps. Dans notre vie, il faut rechercher plutôt les moments joyeux. Pour pouvoir arriver à 70 ans, qui est la guématria du vin. La guématria du vin, c'est 70 ? C'est 70, bien sûr. C'est le Sode. Et à 70 ans, on va pouvoir découvrir le secret, en fait. Les secrets du vin et les secrets de la vie. Donc, vous voyez, le vin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il fait toujours partie de toutes nos célébrations. Il est avec nous dans tout ce qui est bien. Et quand un jeune couple se marie sous la choupa, on les bénisse grâce au vin sur le vin, pour que, justement, ils puissent se bonifier. D'abord, arriver à cette harmonie qu'on recherche, durant toute la vie, à l'équilibre. Et, en fin de compte, se bonifier avec le temps. Atteindre la sagesse des 70 ans, si Dieu veut. Et pareil pour le petit bébé qui est né à la Brite Mila. Qu'est-ce qu'on va lui souhaiter tout de suite ? On va symboliser ça dans le kidouche qu'on fait. On va le symboliser en lui disant, recherche tes équilibres toute ta vie. Arrive à cette harmonie pour pouvoir te bonifier, si Dieu veut, avec le temps. Et ça marche très bien aussi avec Shavuot, parce que Shavuot, on a gagné notre transformation. On s'est transformé. On a reçu la Torah, évidemment. Et le vin, c'est une transformation, en fait. C'est aussi ça. Il est présent dans toutes nos joies, dans toutes nos fêtes. Et ça sanctifie, ça veut dire, ça relève, en fait, cette journée au niveau de la fête, de la Chag. En tout cas, c'était important de faire une petite précision sur le vin, sur ce qu'il contient, comment il est fabriqué, et comment il se rapporte à nous, comment il nous parle. Heureux suis-je de faire du vin, et de faire du vin sur notre terre d'Israël. Comme je l'avais dit au départ, je souhaite que cette terre d'Israël, forte de son peuple, qui revient doucement, doucement, fera aussi de grands vins. Et je crois que tout le monde, maintenant, sait qu'on peut faire de très grands vins en Israël, même si c'est un pays chaud, selon l'université. Alors, si on a envie de commander des vins, parce que c'est des fêtes, ou parce que, tout simplement, on aime le rosé, et on n'a pas beaucoup sur le marché, donc si on a envie de commander, c'est possible, vous livrez dans toute Israël ? Oui, on a un service de livraison dans toute Israël qui a commencé pas trop longtemps. Toute la cave n'est pas très vieille, mais on a commencé depuis l'histoire du corona. Et, effectivement, on peut livrer dans toute Israël par des commences directes. On peut donner votre numéro de téléphone ? Avec plaisir. Alors, 052 875 58 91. Je suis obligée de demander combien coûte une bouteille comme celle que vous nous avez apportée ? Ça coûte, ça coûte. C'est pas très... C'est pas peu cher, mais, en fait, on a tout mis dedans pour que ce soit presque... Enfin, qui mérite, en tout cas, ce prix. Une bouteille comme ça, ça va être entre 80 et 120 chéquels. Ça dépend, vous allez l'acheter. D'accord, mais bon. Si le jeu en vaut la chandelle, si le vin est bon... Je pense que oui, avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça aura donné des envies et des idées à tous ceux qui nous écoutent pour profiter. En tout cas, c'est une cave en plus franco-israélienne, une initiative... Alors, vous, vous êtes là depuis longtemps, mais celui qui vous accompagne est Oleh Khadash. Donc, nous, ça nous fait encore vraiment très plaisir de vous donner un petit coup d'éclairage. Vous n'en avez pas besoin, les professionnels vous connaissent, mais nous, ça nous touche et on est contentes qu'il y ait beaucoup de francophones qui s'impliquent et qui fassent des choses commercialement en Israël. C'est vraiment un bon point. Voilà, c'est génial. En tout cas, merci d'être venu. Une très bonne fête à vous. Merci à vous. Bonne fête à vous et à tous nos auditeurs. Voilà, mais pas de problème. On prend Raksamehar et on commande, évidemment. Je redonne le numéro 052-875-58-91. A très bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Super, je vais venir. Allez, venez avec.